Bonjour à tous, c'est Laphne ! Aujourd'hui, nouvelle Art Constructor Challenge toujours dans l'optique de la ferme et aujourd'hui on s'attaque à l'étable, on va s'occuper des meumeux pour faire les meumeux on a apparenté ça à des calicots voilà alors pourquoi ? En fait c'est vous qui me l'avez demandé parce que c'est vrai que les vaches dans une ferme c'est logique mais j'admets que pour l'espèce j'étais pas ultra inspirée, je savais pas trop quoi mettre, le calico j'y avais bien pensé mais je sais pas je sais pas trop mais tout le monde m'a dit de mettre des calicots dans vos idées de construction donc voilà, j'ai choisi le calico pour faire l'étable des vaches ce sera une étable avec un alpage, c'est pour ça que on est dans un terrain pentu et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quelques fondations de posées, je voulais faire quelques tests pour voir si mon idée allait pouvoir se réaliser et comment j'allais pouvoir la réaliser bien sûr donc voilà, ça c'est fait du coup on va continuer de mettre toutes ces petites fondations pour que Dame Vache est une maison c'est parti 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 et me voici devant l'étable des meume voilà voilà alors comme vous pouvez voir elle a pas été si grande que ça pour les mesures comme je l'ai dit dans la précédente vidéo je vais essayer maintenant de vous les donner donc là on est sur du 10x10 en gros, à part la petite coupure évidemment comme vous voyez la forme j'ai fait une coupure, mais sur la mesure on est sur du 10x10 avec en hauteur 4, bon là on dirait pas avec les piliers, mais je veux dire en hauteur de bâtiment on est sur du 4, donc on va rentrer je l'ai voulu pas trop trop grande, après c'est un choix on peut très bien la grandir encore et encore donc quand on rentre on arrive avec 3 espaces on va dire, donc à gauche vous avez les vaches quand vous avancez encore un peu ici vous aurez les taureaux voilà, alors les taureaux pour l'instant sont dehors, en train de se balader là-bas c'est pour ça qu'ils ne sont pas dedans ici vous avez la salle où il y a tout le stock pour la nourriture, etc changer la paille et tout le tintouin avec un bon stock là-haut je trouvais ça pas mal et là vous avez l'enclos pour les veaux voilà, j'ai fait un petit un petit truc pour les veaux donc là il y en a 3 3 petits popoys c'est beaucoup trop mignon par contre j'aime beaucoup ils sont beaucoup trop choux bon chien, on est sur une série de construction mais j'ai le droit de gâter sur les bébés vaches ça va hein et donc voilà, le principe comme d'habitude, une allée centrale avec un peu de paille qui traîne partout parce que voilà, ça peut pas être propre à 100% là, l'accès aux petits veaux quand on les fait sortir voilà, au début comme vous l'avez vu dans la construction c'était pas comme ça et après je me suis dit ouais mais en fait ça marche pas ta construction donc voilà, j'ai fait une petite porte pour les veaux un petit passage pour nous le passage est fermé justement pour quand les vaches sortent et le taureau aussi enfin les taureaux, il y en a 2 dehors et voilà, celle-ci elle reste dedans bon, on dira que c'est des petites vaches qui ont mal aux papates voilà et dehors, donc vous avez tout un grand bâtiment pour que nos vaches puissent gambader voilà, alors je suis montée vraiment haut pour le coup alors j'aurais pu monter encore plus haut bien sûr mais bon c'était pas très utile pour le coup mais voilà, j'ai vraiment voulu créer cet esprit un peu alpage voilà, donc je suis vraiment montée voilà haut avec des arbres, etc là normalement il devrait avoir de quoi grignoter et se faire plaisir et bien sûr, pour quand on veut les sortir en dehors du pré une grande porte et puis voilà le petit tour de cette étable étable et zone alpage on va dire ça comme ça je pense qu'il y aura les deux mots dans le titre parce que pour le coup, il y a quand même les deux voilà, elles ont un pré et elles ont une maison alors moi pour le coup, elles sont vraiment collées aussi c'est-à-dire que le pré est attenant à l'étable mais ça se fait ça se fait niveau construction, comme vous pouvez le voir comme d'habitude, on est sur essentiellement du arc avec un petit peu de... enfin un petit peu pour le coup, un petit peu beaucoup avec la paille, etc mais voilà, on utilise le mode Eco Stable Structure & Décor et puis voilà, on va déco au niveau des petits veaux oui, je gagate mais j'ai le droit voilà, je vous les remontre parce que je trouve qu'ils sont vraiment très beaux et en plus, ils ont plein de jolies couleurs voilà, donc il mérite d'être vu ces petites meumus voilà, voilà donc j'espère que cette construction vous aura plu on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle construction relative à la ferme bye bye les kikis Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR –